Salut tout le monde c'est Fuse et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de présentation du mode Palladium saison 4 Aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu toutes les nouveautés du mode Palladium Comment est-ce qu'elles fonctionnent, qu'est-ce qu'elles sont, enfin voilà il y a vraiment plein de choses Vous allez voir j'espère que ça va vous plaire Donc je tiens à préciser que c'est un mode que j'ai développé moi-même de A à Z Qui tourne notamment sur le serveur Palladium Donc pas la peine de demander une version solo je suis désolé mais on peut pas vraiment se permettre de la donner Donc vous allez devoir vous contenter de la version serveur sur Palladium Et je pense que c'est déjà suffisant il y a énormément de choses Donc je vais commencer du début on va voir pas mal de choses Je tiens juste avant de commencer à préciser qu'il y aura peut-être des textures manquantes Et voilà il y a quelques petits problèmes au niveau des textures actuellement Puisqu'on a pas toutes les textures pour la simple et bonne raison Que on est le jour de la sortie de Palladium saison 4 C'est un petit peu le rush, c'est un petit peu le bordel Je dois vous avouer que là ça fait 18h non-stop que je travaille dessus Donc voilà il manque quelques trucs évidemment Il y aura peut-être quelques trucs qui seront un peu confus Parce que ça fait longtemps que j'ai pas dormi Mais je vais essayer de faire de mon mieux pour vous faire une mode review Qui est très correcte Donc allez c'est parti on commence tout de suite Bon allez c'est parti pour la présentation On a fait les choses bien J'ai tout préparé sur des jolis murs Donc ça c'est à peu près tous les items qui sont disponibles Alors il y en a certains que je vais vous faire découvrir plus ou moins Vous allez voir c'est quand même assez compliqué Ça risque d'être un petit peu long comme vidéo Mais restez bien jusqu'au bout parce qu'il y a des bonnes surprises Des trucs vraiment sympas Que beaucoup de gens m'ont demandé Comme vous pouvez le voir ici il y a des textures qui manquent sur certains items Qui seront bien évidemment rajoutées J'espère en tout cas à la sortie Peut-être qu'il y aura 2-3 blocs qui n'ont pas de textures à la sortie Mais voilà dans la globalité ça devrait passer Alors on va commencer par la base de chez base Même si je pense que la majorité d'entre vous qui ont déjà suivi paladium Savent déjà de quoi il s'agit Mais c'est les minerais de base C'est tous les minerais qui sont générés Ils sont générés uniquement dans le monde minage Donc voilà c'est 4 minerais Donc le premier c'est l'amethyst Qui est un minerai assez bof quoi C'est plus ou moins l'équivalent du diamant Ensuite on a le titane C'est un tout petit peu mieux Tiens d'ailleurs vous voyez que je suis fatigué J'ai échangé les titanes et paladium Ah là là c'est une grosse erreur C'est une très grosse erreur Hop titane, paladium Hop on échange Parfait Ok donc oui Titane donc c'est un petit peu mieux que l'amethyst Et paladium ce qui est encore mieux Alors globalement La principale utilité du titane et de l'amethyst C'est en début de game Vous faites du stuff généralement Voilà titane et amethyst Donc ça c'est stuff paladium Voilà à quoi il ressemble Ça c'est stuff amethyst Et ça c'est stuff titane Ok Bon ensuite on continue On continue tout simplement Donc vous pouvez également vous faire des pioches Des pelles et des haches Et des épées Dans ces trois matériaux Bon ça c'est la base Je vais pas vous montrer les crafts Je pense que vous connaissez déjà Ensuite Le minerai suivant C'est évidemment du fendium Le fendium C'est un minerai qui est pas forcément hyper Voilà Qui vous permet pas de faire des stuffs Mais c'est quand même assez pratique Parce que ça vous permet De crafter les items Plutôt endgame Donc il y a pas mal de crafts Dans lesquels le fendium Intervient Donc je vous conseille D'en avoir quelques-uns Et puis voilà tout simplement Donc on a fait le tour Un petit peu des minerais Maintenant on va passer A la suite Au nouveau âge Vous je pense que Vous avez hâte D'en savoir plus Donc on va tout de suite Commencer par Le four Alors le four en palladium C'est un four totalement normal Il est pas différent Du four Du four vanilla C'est à dire que si par exemple Je prends du minerai de fer Que je le mets dans le four Et bah tout simplement Il va cuire pareil Sauf que Sauf que la seule différence C'est comme vous pouvez le voir Ici il y a un slot supplémentaire Je pense que certains Auront déjà Deviner ce que c'est Si vous rajoutez Ce qui s'appelle Des palladium upgrades Qui se craft Du coup Je vais vous montrer Le craft rapidement Qui se craft Ah tiens là il y a un petit bug Qui faudrait que je Comme je l'ai dit Franchement c'est un petit peu compliqué Je pense que je vais garder Ce craft là Donc c'est à dire Un diamant plus 4 de palladium Et vous obtenez 4 palladium upgrades Bon de toute façon Ça c'est des crafts Que vous pouvez trouver Assez facilement Donc ils vont Ils vont peut-être bouger Mais c'est des trucs Assez faciles A retrouver avec NEI Donc je vais pas Je vais pas vous en mettre Plus longtemps avec ça Vous appuyez juste Sur la touche R Et hop ça vous affiche Les recettes Donc c'est pas compliqué Ensuite vous les mettez ici Et ça va Donc vous pouvez en mettre 16 maximum Plus vous en mettez Plus ça va vite Vous pouvez même en mettre Qu'une seule Ça va aller un tout petit peu plus vite Pas beaucoup Mais un tout petit peu Et vous pouvez en mettre plus Et plus ça va vite Plus ça brûle le charbon vite Également Et vous pouvez monter jusqu'à 16 Et à 16 vous voyez Que c'est quand même Relativement rapide Donc c'est plutôt cool Bon ensuite 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 On a quelques machines Qui vous permettent De crafter des items Donc ce que je vais faire C'est que je vais D'abord présenter les items Et après je vais vous montrer Comment les crafter Dans ces machines Parce que je pense Que ça peut être assez intéressant Donc tout simplement Ça c'est la palladium machine Donc on va voir un petit peu À quoi le sert un tout petit peu plus tard Ça c'est intéressant Ça c'est les expébush Donc en gros C'est des espèces de buissons Et toutes les Je sais pas combien de temps Ça vous produit Hop Des expériences berry Que vous pouvez utiliser Avec un clic droit Si je me mets en game mode 0 Vous voyez que je peux faire Un petit clic droit Et je gagne de l'expérience Donc ça c'est pratique Et c'est un petit peu Le même fonctionnement Que dans Tinkers Construct Pour ceux qui connaissent Donc voilà Assez pratique Comme je l'ai dit Il y aura pas mal de choses Qui proviennent peut-être D'autres modes Mais qu'on a refait À la sauce palladium J'espère que ça vous plaira Ça nous a pris beaucoup de temps C'est beaucoup plus stable Maintenant Tout est intégré Dans l'univers de palladium Et s'il y a des modifications S'il y a des bugs Dedans On peut beaucoup plus facilement Les modifier Donc c'est pour ça Qu'on a décidé De refaire une partie Des ajouts Qui proviennent De certains autres modes Ensuite Ensuite ici on a L'online detector Donc tout simplement Vous pouvez taper Le nom d'un joueur Et s'il est en ligne Sur le serveur Et ben l'online detector Va passer en vert Donc là je pense Que vous pouvez voir Un petit peu comment ça marche Bon pour la suite Je vous montrerai un petit peu Plus tard Ça c'est les différents Types de piques Alors on a les piques En amethyst Les piques en diamant Les piques en or Les piques en palladium Les piques en bois Et les piques en fer Alors Je pense que vous savez déjà A quoi serve chaque pique Les piques ça sert tout simplement Lorsqu'on passe dessus Hop on prend des dégâts Donc ça c'est simple Bon plus le pique est fort Plus vous prenez des dégâts Donc amethyst c'est pas mal Diamant c'est un petit peu Moins fort qu'amethyst Or c'est un petit peu Moins fort que diamant Fer c'est un petit peu Moins fort que or Et bois c'est un petit peu Moins fort que fer Ensuite Désolé si j'ai dit des conneries Ou des choses comme ça Parce que je suis vraiment Ultra fatigué Ça fait super longtemps Que j'ai pas dormi Mais voilà Bon ça c'est le palladium Donc stick en palladium Ça fait beaucoup plus de dégâts Et la spécificité Du stick en palladium C'est que Pardon j'ai un petit peu A la gorge Je pense que je vais aller Me désaltérer dans deux secondes Mais ouais Stick en palladium Il peut pas être Il est pas subi aux explosions Donc c'est le seul Qui est pas subi aux explosions Le reste peut exploser Et le craft C'est assez simple C'est l'épée du rang inférieur C'est à dire que par exemple Le rang inférieur Au palladium spike C'est le titan spike Et du coup ça se craft Avec 3 titan swords Plus 4 de palladium Si je prends par exemple Aussi l'exemple Ça je crois que c'est Ouais c'est le titan spike C'est pas celui en fer malheureusement Celui en fer je sais pas où il est Iron Spike Ouais il est ici Il est ici Bon je l'ai pas mis J'ai dû l'oublier Par exemple Le titan spike Ça se fait avec Bon hop Ça se fait avec 3 amethyst swords Plus 4 de titan Etc etc Je pense que vous avez compris Allez c'est parti On continue avec le reste Alors les stuff Je vous les ai déjà montré Mais on va faire un petit peu Bah ce mur là Il y a beaucoup de choses Et on va les faire je pense Dans un certain ordre Alors on va commencer par tout en haut Avec le hang glider Alors pour ceux qui connaissent un petit peu Open blocks Ils vont savoir un peu de quoi il s'agit C'est d'ailleurs à peu près la même texture On va se mettre en game mode Remarque il n'y a pas besoin De se mettre en game mode 0 En gros là Bon là j'ai pas le flag qui est activé Du game mode Donc je vais faire un saut Et je vais faire un petit clic droit Et je vais tout simplement planer Alors pour ceux qui connaissent Un petit peu open blocks On peut remarquer que Pour l'instant Il n'y a pas encore la texture derrière J'ai pas eu le temps de la faire malheureusement Mais ça devrait arriver Un petit peu plus tard C'est à dire qu'en gros A terme Normalement il devrait y avoir Un espèce de delta plan Sur mon dos Et je devrais être Enfin voilà Comme si j'étais sur un delta plan Donc pour l'instant Ce n'est pas encore le cas Mais ce le sera bientôt J'espère en tout cas Mais voilà Pour l'instant on n'a pas encore eu le temps J'ai préféré faire le max d'items Pour que vous soyez contents Et du coup Je pense que J'espère de toute façon Je pense que vous serez contents Bon alors ensuite On passe à la palladium apple Alors là pour le coup Je vais être obligé de me mettre En game mode 0 La palladium apple C'est l'équivalent de la joule d'apple Et bah ça vous régène Ça vous donne Un certain nombre de coeurs d'absorption Ça vous donne pas de bonus De Enfin ça vous Ça vous heal pas Ça vous donne pas de régénération Ça vous donne Juste de l'absorption Et un peu de fire resistance Et à noter Que c'est de l'absorption Qui ne part pas C'est à dire que même Vous pouvez rester 3 jours avec Si vous ne vous faites pas taper C'est de l'absorption qui part pas Après une fois que vous avez perdu vos coeurs Evidemment Vous ne les regagnez pas Mais je veux dire C'est de l'absorption Qui part pas Au bout d'un certain temps Comme par exemple Avec les pommes en or Donc ça c'est intéressant De le noter Alors hop On repasse en game mode 1 Le craft Bon je pense que vous aurez deviné Une pomme Avec 8 de palladium autour Donc assez pratique Pour le pvp Ensuite on passe Bah on va passer à l'arc Je pense qu'il y a beaucoup de gens Beaucoup de gens Dans ma série Je code vos idées Il y a beaucoup de gens Qui m'ont harcelé avec l'arc Donc j'ai décidé de vous le faire Et enfin J'avais décidé de le faire avant Pour tout vous avouer Et j'ai fait également Plusieurs types de flèches Alors on va tester nos flèches Sur différents moutons Alors on va se prendre Des oeufs de moutons Et on va un petit peu Les torturer C'est pas très gentil Mais c'est pour la bonne cause Alors on commence Avec la première flèche C'est la flèche empoisonnée Bon je pense que vous aurez Tous deviné à quoi elle sert Je vais pas taper trop fort Parce que j'ai pas envie de le one shot Mais voilà Il est empoisonné Vous voyez très bien Le mouton là il est pas bien Il a un effet de poison Bon assez facile La deuxième C'est la flèche de wither Bon je pense que vous aurez Également deviné De quoi il s'agit C'est une flèche Qui lorsque vous la tirez Ca donne un effet de wither A notre pauvre mouton Oh oula Ensuite Allez on passe à la suite Désolé j'ai vraiment mal A la gorge J'espère que ça va passer Sinon je vais pas être bien Ensuite La flèche de ralentissement Bon encore une fois Je pense que vous aurez deviné Vous tirez Et votre mouton est ralenti Il va beaucoup moins vite Ensuite On continue avec La dernière flèche Que j'ai ajoutée Qui est assez fun Celle là Y'a aucun risque On peut tirer comme des malades Dans les moutons Il risque rien Vous pouvez hop Vous tirer dans le mouton Et hop Ca vous échange sa position Avec lui Et ça marche évidemment Pas que sur les moutons Ca marche Sur tous les joueurs Et pour toutes les flèches Que je vous ai montré Alors à noter Avec le palladium bow Qu'il y a seulement Les flèches Que je viens de vous montrer Qui marchent avec Les flèches vanilla Ne fonctionnent pas avec Et également Aussi et surtout Le palladium bow Enfin vous pouvez pas utiliser Les flèches Que je vous ai montré Sur un arc normal Alors encore une fois Là aussi Y'a des petits bugs C'est à dire que l'arc Est pas bien tenu Bon ça c'est vraiment un détail Voilà Me faites pas chier avec ça Là faut que j'aille dormir déjà Donc bon De toute façon Les petits bugs que vous voyez Etc Enfin ce genre de choses Je vais essayer de les régler Assez rapidement Bon peut-être pas rapidement Mais enfin voilà Je vais essayer de régler Le max de bugs Assez rapidement Donc hop Ça j'ai game mode 1 Ensuite on continue Avec Avec les améliorations Pour les arcs Alors y'a deux améliorations Pour l'instant Et il faut une certaine machine Pour Que je crois que j'ai pas sous la main Pour l'améliorer Ca s'appelle La bow machine Alors la bow machine Elle permet de faire Les améliorations Sur les arcs Alors c'est un petit peu lent Donc je vais pas vous montrer Je pense que je vais juste Vous décrire ce qui se passe Donc vous mettez votre arc ici Donc ça vous affiche Qu'il y a actuellement Zéro modifieur sur l'arc Alors si je me trompe pas On peut mettre Deux ou trois modifieurs Je m'en souviens plus J'ai fait ça il y a très longtemps Mais on peut mettre Deux ou trois modifieurs dessus Alors ça tombe bien Pour l'instant y'a que deux modifieurs Donc vous avez pas de problème Mais au fur Enfin plus tard Quand on en rajoutera Différents modifieurs Il peut y avoir Voilà Il peut y avoir des petits conflits Des petits problèmes Donc choisissez bien quand même Prenez pas n'importe quoi Speed modifieur Qui vous permet d'améliorer La vitesse à laquelle Votre arc est bandé Donc ça c'est assez pratique Et il y a également La bow range modifieur Qui améliore la portée De votre arc Donc vous choisissez Vous pouvez même mettre les deux Et ce qui est encore mieux C'est qu'on peut prendre Une table d'enchant Et on peut enchanter l'arc Et on peut en plus d'enchanter l'arc On peut lui ajouter des modifieurs Donc c'est vraiment Un outil qui va être super pratique Et je pense qu'avec ces arcs En palladium Vous allez plus jamais utiliser Les arcs vanilla Parce que vous allez vraiment Les adorer Et je pense qu'en pvp Ils vont avoir C'est important Alors je vais remettre le jour Et on va passer Aux ajouts suivants Qu'il y a seulement Les flèches Que je viens de vous montrer Qui marchent avec Les flèches vanilla Ne fonctionnent pas avec Et également Aussi et surtout Le palladium bow Enfin vous pouvez pas utiliser Les flèches Que je vous ai montré Sur un arc normal Alors encore une fois Là aussi il y a des petits bugs C'est à dire que l'arc Est pas bien tenu Bon ça c'est vraiment un détail Voilà Me faites pas chier avec ça Là j'ai Faut que j'aille dormir déjà Donc bon De toute façon Les petits bugs que vous voyez Etc Enfin ce genre de choses Je vais essayer de les régler Assez rapidement Bon peut-être pas rapidement Mais enfin voilà Je vais essayer de régler Les max de bugs Assez rapidement Donc hop Slash game mode 1 Ensuite on continue Avec 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 les améliorations Pour les arcs Alors il y a deux améliorations Pour l'instant Et il faut une certaine machine Pour Que je crois que j'ai pas sous la main Pour l'améliorer Ça s'appelle La bow machine Alors la bow machine Elle permet de faire Les améliorations Sur les arcs Alors c'est un petit peu lent Donc je vais pas vous montrer Je pense que je vais juste Vous décrire ce qui se passe Donc vous mettez votre arc ici Donc ça vous affiche Qu'il y a actuellement Zéro modifieur sur l'arc Alors si je me trompe pas On peut mettre Deux ou trois modifieurs Je m'en souviens plus J'ai fait ça il y a très longtemps Mais on peut mettre Deux ou trois modifieurs dessus Alors ça tombe bien Pour l'instant il n'y a que deux modifieurs Donc vous n'avez pas de problème Mais au fur Enfin plus tard Quand on en rajoutera Différents modifieurs Il peut y avoir Voilà Il peut y avoir des petits conflits Des petits problèmes Donc choisissez bien quand même Prenez pas n'importe quoi Il y a deux modifieurs Qui selon moi sont assez pratiques Il y a le bow speed modifieur Qui vous permet d'améliorer La vitesse à laquelle Votre arc est bandé Donc ça c'est assez pratique Et il y a également La bow range modifieur Qui améliore la portée De votre arc Donc vous choisissez Vous pouvez même mettre les deux Et ce qui est encore mieux C'est qu'on peut prendre Une table d'enchant Et on peut enchanter l'arc Et on peut en plus d'enchanter l'arc On peut lui ajouter des modifieurs Donc c'est vraiment Un outil qui va être super pratique Et je pense qu'avec ces arcs en palladium Vous n'allez plus jamais Utiliser les arcs vanilla Parce que vous allez Vraiment les adorer Et je pense qu'en pvp Ils vont avoir un rôle Assez important Alors je vais remettre le jour Et on va passer Aux ajouts suivants Alors quand je dis Qu'il y a des problèmes de texture Je ne déconne pas On va continuer avec Les armures un petit peu spéciales Alors on a différents types d'armures On commence par le travel leggings Alors vous voyez que c'est une armure Enfin c'est une tête d'armure En amethyst Pour l'instant on n'a pas encore Eu le temps de changer On changera ça bientôt Vous inquiétez pas Donc le travel leggings Vous voyez que c'est vraiment What the fuck Le plastron à moitié Enfin voilà Ne jugez pas Ne jugez pas On va essayer de régler ça Pour peut-être la sortie Je ne sais pas si on aura le temps On a d'autres problèmes à régler D'abord Mais en gros Ça vous donne juste un effet de speed C'est tout simple C'est tout simple Ensuite pour les bots Ce qui est cool avec les bots Je pense que c'est quelque chose Qui est assez pratique Travel leggings Plus travel boots Ça vous permet de vous déplacer Une très très grande distance Assez rapidement Puisque les boots Vous permettent de sauter un bloc Sans forcément avoir à sauter Et du coup ça vous permet D'aller vraiment hyper vite Sans vous embêter Vous n'avez même pas besoin de réfléchir Vous avancez Et vous cherchez des bases comme ça Donc c'est assez pratique Bon ensuite on a Le jump chest plate Clique droit dessus Et tout simplement Ça vous permet de sauter plus haut Alors on continue avec Le slimy helmet Alors je vais mettre en game mode 1 Peut-être Le slimy helmet C'est ce truc là Alors bon Si vous avez déjà joué Sur palladium saison 3 Vous savez ce que c'est En gros Imaginons que là J'ai un petit truc J'ai cette installation là Je vais mettre en game mode 0 Alors évidemment il n'y a pas de texture Donc on ne voit pas trop Game mode 0 Tiens je me demande Quelle tête j'ai Ah j'ai une tête de truc En palladium avec Bon ça Ça sera changé Ne vous inquiétez pas Ça sera changé au fur et à mesure Je peux sauter Et là regardez Je peux marcher Alors je ne vole pas Mais en fait ma tête Est collée grâce à mon casque Mon slimy helmet Donc voilà C'est juste ça C'est assez intéressant C'est plutôt pratique Et ça vous permet De faire pas mal De petits trucs sympas Pour les pillages Si vous avez des bases Que vous avez du mal à piller Ça peut être assez pratique Moi j'ai utilisé plusieurs fois Sur palladium Bah grâce à ça Enfin j'ai pu piller Plusieurs bases Sur palladium Grâce à ça Bon allez on continue Avec le chest explorer Alors ça c'est quelque chose Je crois que c'est L'ajout qui m'a été Le plus demandé Sur palladium Alors le chest explorer Il permet tout simplement De regarder ce qu'il y a A l'intérieur des coffres Dans les claims Sans avoir à les ouvrir Alors vous ne pouvez pas Récupérer les coffres Enfin vous ne pouvez pas Récupérer ce qu'il y a dedans Mais vous pouvez juste Voir ce qu'il y a dedans Alors imaginons que j'ai un coffre Par exemple on va prendre Un diamond chest On va le poser On va mettre du stuff dedans Et imaginons que je sois Dans un claim Alors bon là évidemment Je ne suis pas dans un claim Donc je suis censé pouvoir l'ouvrir Mais regardez je vais faire Un clic droit dessus Un chiffre plus clic Ça ne me l'ouvre pas Et je peux voir directement Ce qu'il y a dedans Je ne peux pas le toucher Evidemment je ne peux pas Le récupérer dans mon inventaire J'ai beau appuyer sur les touches Ne vous inquiétez pas C'est du pli proof Donc on ne peut pas du pli avec Mais c'est assez pratique Ça vous permet de regarder Un petit peu Ce qu'il y a dans les coffres Avant de les faire exploser Et vous êtes content vous Ça vous permet D'économiser de la dynamite Et les gens de la base Ça leur permet De ne pas tout perdre d'un coup Bon je tiens à préciser Que je ne montre pas les crafts Pour tout ce que je vous montre ici Mais ça c'est des crafts Qui sont assez facilement trouvables Avec NUI encore une fois Je ne sais même pas S'il y a un craft ce truc Oui il y a un craft Il faut 6 de fin de dium Une compresse de palladium Et 2 de palladium La compresse de palladium Elle ne sert à rien C'est juste Ça coûte un petit peu cher Mais ça vaut le coup Franchement pour faire Un item comme ça C'est assez pratique Allez on continue Avec la dynamite La dynamite ninja Et la big dynamite On va faire péter des choses Et je vais vous montrer Un petit peu comment ça marche Alors on va commencer déjà Par la dynamite normale Ça vous la connaissez déjà Hop vous envoyez la dynamite Ça explose Voilà Bon évidemment j'ai pas le son Mais ça fait du bruit Ensuite on va Faire la dynamite ninja Alors là Elle a une spécificité La dynamite ninja C'est qu'elle ne fait pas de bruit Elle ne fait pas de particules C'est très pratique pour les pillages Quand il y a des gens Connectés dans la base Et vous allez voir Qu'il y a un autre item Qui est très pratique Quand il y a des gens Connectés dans la base Et que vous voulez quand même piller Pour être vraiment très discret Donc vous allez voir C'est vraiment sympa Et ensuite enfin Il y a la big dynamite Que vous connaissez encore une fois déjà Qui vous permet de faire Une explosion un petit peu plus grosse Et qui fait elle par contre du bruit Et il n'y a pas encore De big dynamite ninja On rajoutera ça peut-être Peut-être qui sait On verra bien Allez hop c'est parti On continue Avec le stuff switcher Alors le stuff switcher Ça peut être assez pratique en pvp Alors vous pouvez en avoir Qu'un seul dans votre inventaire A la fois malheureusement Mais c'est assez pratique Par exemple Imaginons que j'ai un stuff En palladium Alors on va se stuffer palladium Et imaginons que Bah je me dise Ah bah tiens J'en ai marre de faire du pvp Avec mon stuff en palladium Ce que je vais faire C'est que je vais switcher Avec Pardon J'ai été obligé de tousser Parce que j'ai vraiment mal à la gorge Imaginons que je veuille switcher Avec par exemple Une armure Qui me permet De me déplacer plus vite Ce que je peux faire tout simplement C'est que je fais un shift Clic Sur le stuff switcher Je mets ça Au bon endroit Vous pouvez pas shift click Malheureusement Ça marche pas Le shift click est désactivé Dans cet item Ça sera peut-être Se réactiver plus tard Mais en gros Si je fais un clic droit Regardez Tiens je pense que Ça se voit mieux en f5 Hop ça switch Directement ce que j'ai Bon c'est peut-être pas Le meilleur exemple Parce que ça a le skin D'un stuff en palladium Mais c'est assez pratique Et ça vous permet de switcher Entre votre stuff en palladium Et bah un autre stuff Assez rapidement Et bah voilà Ça peut être assez pratique Ou par exemple en pvp Si votre stuff va break Vous pouvez avoir ça Dans un coin Changer ça rapidement Mais bon Vous pouvez en avoir Qu'un seul par inventaire Donc soyez précautionneux Avec ça Allez on continue On continue Avec 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 Alors par quoi est-ce que Là j'hésite un petit peu De voir par où Je vais continuer On va peut-être On va peut-être prendre Ces deux casques Alors évidemment Je me suis trompé Ce casque Donc le hood helmet Et le scuba helmet Hop il y a mode 0 Alors le hood helmet Alors là ça se verra pas Mais le hood helmet Vous permet de cacher Votre pseudo Bah pour les autres joueurs Donc ça c'est vraiment génial Pour les pillages Ça vous permet de pas vous faire repérer De pas voir qu'il y a quelqu'un Les gens ne voient aucun name tag Au dessus de Enfin aucun nom Au dessus de la tête des gens Alors là évidemment En solo on voit déjà Par défaut pas le nom Mais c'est quand même assez pratique Alors ensuite On a le scuba helmet C'est ce truc là Scuba helmet Donc ça vous permet Tout simplement De respirer sous l'eau Alors je vais pas Bon si je veux faire Une petite démonstration Je pense Hop Alors là il y a un petit problème Actuellement avec les piques En palladium et ce genre de choses C'est qu'ils font aucun dégât Je sais pourquoi Et ce sera réglé à la sortie Ne vous inquiétez pas Mais vous allez voir Hop là je vais sauter dans l'eau Et je ne vais perdre Aucune bulle de respiration Ne vous inquiétez pas Il y a aucun risque Parce que j'ai un scuba helmet Donc voilà Ok C'est parfait Hop game mode 1 Allez on continue On continue On continue Avec Alors là on a fait le tour On va continuer avec Les small rings Medium ring Et big ring Ça vous connaissez déjà Je vais pas vous réexpliquer 20 000 fois En gros En gros Imaginons que j'ai un stuff en diamant Voilà totalement au hasard J'ai un stuff en diamant Les autres items C'est d'autres modes Qui sont présents Dans le mode pack de palladium Sur le serveur Donc voilà Vous découvrirez ça Pardon ce soir A l'ouverture Tiens regardez Ici on a notre truc Qui a poussé Hop on peut le récupérer C'est génial Et donc en gros Imaginons que je prenne des dégâts Alors est-ce que je peux prendre des dégâts Sur mon stuff Comme ça Non je prends pas de dégâts ici Bon je sais pas comment Je pourrais prendre des dégâts Mais en gros Imaginons que mon stuff ait des dégâts Et j'ai mon big ring Bah vous savez qu'on va essayer Quand même de prendre des dégâts On va faire spawner On va faire spawner un zombie Un zombie Evidemment je dois être en peaceful On va faire spawner un zombie Pas besoin de mettre la nuit Hop game mode 0 Il va me taper Je prends pas de dégâts Ah oui c'est normal Parce que j'ai mon small ring Qui absorbe les dégâts Oui c'est pour ça J'ai mon small ring Qui absorbe les dégâts Et en gros Bah au lieu que ce soit Mon armure qui prenne les dégâts C'est mon ring Qui va la prendre Alors là je prends assez cher Remarque Et du coup ça c'est plutôt cool Ça vous permet de pas trop abîmer Vos armure et vous pouvez également Les réparer comme ça C'est pas juste pour prendre des coups Ça permet quand même aussi De réparer les armures Et ça c'est hyper pratique C'est vraiment hyper pratique Et c'est assez utile en pvp notamment Donc ouais c'est assez pratique Et donc au niveau du craft Alors ça c'est un craft Qui est un petit peu plus compliqué Alors je vais essayer de retrouver les craft Parce que je les connais pas par coeur C'est vrai que c'est un petit peu chiant D'apprendre les craft par coeur Donc je vais faire une petite ellipse Je vais les retrouver Et je vous retrouve dans deux secondes A tout de suite Allez c'est parti Je les ai normalement sous les yeux Alors si je me trompe pas Il faut un bloc de paladium Alors un bloc de paladium Hop juste là Et il faut 4 paladium pour créer Alors là je me suis trompé évidemment Il faut 4 paladium et un bloc de paladium Et ça vous permet normalement de créer Alors il y a une petite animation là Ça vous permet à la fin du temps de chargement De créer votre small ring Ok allez Ok small ring Alors ensuite Vous pouvez l'améliorer ce small ring en medium ring Alors le medium ring J'ai la recette juste à côté Il vous faut je crois 4 blocs de paladium comme ça Et Nope Il manque un truc Attendez Voilà c'est un small ring Plus 2 paladium blocs Plus 2 paladium Et à la fin vous obtenez un small ring Allez medium ring Ok Ensuite avec le medium ring Vous obtenez Enfin vous pouvez avec ça Normalement Alors je crois que c'est Attendez j'ai la recette encore une fois sous les yeux Vous inquiétez pas C'est un petit peu C'est un petit peu l'arrache Bah c'est encore je crois la même chose Je crois que c'est la même chose pour améliorer Ça doit être ça Et Ouais c'est ça Ok donc après vous obtenez un big ring Et le big ring c'est le plus puissant Alors maintenant imaginons que vous ayez un small ring Qui est abîmé Et bah en fait vous avez pas besoin de le jeter Vous pouvez le réparer Alors imaginons Tiens je vais faire spawner Un petit zomblard Comme tout à l'heure Zombie Brain Allez hop Ok mode 0 Hop On le fait spawner Il va nous taper Alors évidemment j'ai pas d'armure Donc je peux pas Ça prend pas de durabilité Evidemment Game mode 1 Diamond armure Hop Voilà je vais prendre juste le casque C'est suffisant Game mode 0 Là il va me taper Et du coup ça va utiliser de la durabilité Alors game mode 1 Voilà rapidement On va repasser en plus full Et on va mettre le jour Hop Time Set 0 Alors maintenant ce que vous pouvez faire C'est que tout simplement Vous pouvez réparer votre anneau Tout simplement avec 4 de palladium Plus l'anneau Et normalement ça devrait se réparer Alors répare toi Répare toi Répare toi Ah merde Je crois qu'il est pas Ça a dû changer la recette Ou je sais pas Mais en tout cas Sur la version finale Vous pourrez faire ça Et ça marchera Pas de problème Bon allez Juste après je pense qu'un truc Qui pourrait être assez cool De vous montrer C'est le palladium chest Alors imaginons que j'ai plein de stuff d'armure Qui soit à moitié pété Et que je veuille les réparer Alors plutôt que de les mettre Un par un sur moi Et d'avoir mes rings Qui sont utilisés Ce que je peux faire C'est que je peux mettre ça Dans mon palladium chest Et dans les 12 premiers slots Du palladium chest Donc ça agit comme un coffre normal Sauf que dans les 12 premiers slots Les stuff qui sont abîmés Vont être réparés Par les anneaux Qui se trouvent ici Donc vous pouvez mettre des anneaux Et les anneaux vont automatiquement Réparer les stuff qu'il y a Et en plus En addition de ça Si je me trompe pas Normalement Si vous avez le chest explorer Vous ne pouvez pas explorer Le palladium chest Donc ça ça peut être utile Si vous avez des choses A cacher dans votre base Vous mettez un palladium chest Mais évidemment Ça coûte un petit peu cher Donc voilà Ça vaut peut-être le coup Pour certaines personnes Donc on verra bien On verra bien Ce qui se passe en jeu Sur le serveur Est-ce qu'il y aura beaucoup de gens Qui utiliseront ça Ou pas On verra bien Allez c'est parti On continue Avec peut-être L'infernal knocker Alors ça c'est un truc Qui je pense Va tous vous amuser Je pense que vous l'avez vu Voilà c'est une épée Toute simple Qui fait quasiment pas de dégâts Mais avec du knockback 5 Donc par exemple Je fais spawner un ship Hop je le tape Et il part A peta ou schnock Donc c'est pratique C'est pratique aussi Pour les pillages Pour pousser le weasher dans la base Donc voilà Très cool Très pratique Et voilà Allez on continue avec La void stone Vous faites tout simplement Un clic droit Et ça vous permet De jeter tous les items Qui vous intéressent pas Dans votre inventaire Vous pouvez même Jeter la void stone elle même Bon après vous la perdez Hop et voilà Bon c'est un truc de base Tout con Mais je pense que ça peut Ça peut être utile Pendant l'épillage Quand vous avez beaucoup de trucs Qui servent à rien Et on continue avec le sac Ça aussi ça doit être L'un des ajouts Qui a été le plus demandé Beaucoup de gens demandaient Un sac pour l'épillage Pour avoir plus de place Et c'est chose faite maintenant Alors notez que vous ne pouvez pas Mettre votre sac Ni dans l'under chest Et vous pouvez pas non plus En avoir plus de deux sur vous Enfin plus de un sur vous Donc c'est à dire Vous pouvez pas en avoir Vous pouvez pas déco Avec tout votre stuff sur vous Non c'est pas possible Désolé parce que si par exemple J'essaye de me give un autre sac Là ça marche Mauvais exemple Putain y'a rien qui marche aujourd'hui Peut-être si je me le give Par là je suis pas Je suis pas sûr Pas sûr Non ça marche pas Oui non oui Quand vous le givez Ça marche pas mais Si vous l'avez par exemple Ici que vous essayez de le ram Non Ok bon j'ai rien dit du tout Bon vous pouvez pas le pic Bon vous inquiétez pas Je réglerai ça tout à l'heure Non ah non si Je crois que j'avais modifié Parce que ça pouvait faire la give Par exemple je peux pas le récupérer S'il est au sol Mais je crois que d'ici Quelques secondes Oui désolé ça a coupé En fait ce que je disais C'est que en fait Lorsque vous givez un sac Ou même lorsque vous le récupérez En fait Le sac est droppé Au bout de quelques secondes Parce que en fait Ça prenait trop de Enfin le dropper instantanément Ça pouvait causer des lags Donc là j'ai fait ça Pour éviter justement Qu'il y ait trop trop de lags Donc au bout d'un certain temps Le deuxième sac est jeté Et bah vous pouvez Désolé j'ai vraiment plus de voix Vous pouvez Vous pouvez pas le récupérer Malheureusement Donc voilà Vous pouvez pas avoir plus de sac sur vous Si vous essayez de déco avec trop de sac sur vous Après ils vont être droppés Ça va être le gros bordel Donc ne faites pas ça Tout simplement Et essayez d'avoir un seul sac sur vous Allez on continue On continue avec les cave blocks Bon je pense que vous avez compris A quoi ils servent Ils servent à voir les caves Et également à voir les bases Qui sont en dessous Bon je pense que vous connaissez C'est l'équivalent des unstable blocks Donc bon Pas très utile Enfin si c'est très utile justement Mais c'est un petit peu connu Donc je vais pas passer plus de temps là dessus On peut continuer Alors sur quoi est-ce qu'on va continuer Je pense que là il y a plein de choses Vous dites Oh putain j'ai trop envie de voir tout ce que c'est Machin On va faire les potions Allez les potions C'est intéressant On a le wither imbue On a le fire imbue On a le poison imbue On a la sickness potion Et la web potion Alors on va commencer par la sickness potion Alors c'est une potion de nausée Tout simplement vous l'appliquez Vous pouvez l'envoyer sur les gens Vous avez une nausée un petit peu Bon pas trop trop vénère la nausée Mais un petit nausée quand même Pendant 20 secondes Donc voilà Pas très Bon c'est pas trop trop méchant franchement Et vous avez également la web potion Qui est assez cool en pvp Si il y a quelqu'un qui vous suit Hop vous pouvez lui envoyer des potions dans la tronche Et comme ça il les ralentit Et ce qui est cool en plus C'est que vous pouvez même les envoyer en warzone Parce qu'au bout de quelques secondes En fait elles vont disparaître Elles deviennent de plus en plus rouges Et une fois qu'elles sont trop rouges Hop elles disparaissent Donc ça c'est assez pratique Allez on continue avec le wither imbue Alors le wither imbue Bon c'est exactement la même chose Que ce qu'il y avait sur la saison précédente Sauf que c'est fait par moi cette fois-ci Donc tout simplement vous le buvez Vous avez un petit effet wither imbue 2 Et vous pouvez tout simplement aller taper Par exemple hop le pauvre mouton Et il a un effet de wither directement Donc c'est assez pratique en pvp Mais ça coûte un petit peu cher Ensuite on a le poison imbue C'est pareil Ça vous permet de Hop taper les moutons Bon alors là je les one shot évidemment Pas de chance Mais en gros ça vous permet de le taper Il a un effet de poison Tiens lui ça devrait marcher Hop il a un effet de poison Non il n'a pas d'effet de poison Ah oui en fait Non oui c'est vrai que Si vous avez les deux en même temps Ça risque de pas marcher Donc il faut choisir l'un ou l'autre Je vais prendre un truc de lait Un truc de Un saut de lait Hop Et là je vais le taper Une fois que j'aurai bu ça Tac Je le tape Et normalement voilà Il a un effet de poison Ensuite on va finir avec le fire imbue Une fois que j'aurai bu le lait Le fire imbue tout simplement Ça met le mob en feu Hop On va regarder Tout simplement Clac Ça le met en feu Et voilà Donc ok Donc ça ça marche assez bien Donc voilà toutes les potions Et en plus avec les potions Ce qui est cool C'est que vous pouvez dorénavant Les stacker Oh génial Donc les stacker C'est assez facile Il y a un truc qui s'appelle Le potion stacker C'est ce truc là Et tout simplement Vous mettez vos potions Alors imaginons que j'ai plein de fire imbue Et que je veux les stacker Hop je les mets là Hop Et ça marche parfaitement Voilà vous pouvez les stacker Jusqu'à un stack C'est génial Et après vous pouvez Vous en faites ce que vous voulez Donc c'est très pratique Super utile Je pense que ça sera très utilisé Et donc voilà Ça marche aussi avec les splatches Alors je sais pas Ça marche pas avec celle là Ça marche pas avec celle là Mais avec les splatches vanilla Par exemple si je prends une régène Régénération Normalement ça devrait marcher Yep ça marche Voilà Donc ok c'est très très cool Ça fonctionne On passe du coup à la suite Je vais vous montrer juste Les craft des potions Et les craft des potions Et des flèches d'ailleurs J'ai oublié de vous montrer les flèches Ça se craft dans l'alchimie créateur Alors l'alchimie créateur Il a deux onglets Un onglet pour les potions Un onglet pour les flèches Alors je vais vous montrer tout de suite Les recettes Donc à tout de suite Ok donc on passe à la suite Alors vous aurez remarqué On n'est plus du tout au même endroit C'est normal Il y a eu une grosse ellipse temporelle Entre temps C'est à dire que La dernière séquence C'était il y a deux jours Entre temps on a ouvert Palladium et tout C'est un petit peu compliqué Il y a pas mal de bugs Qui ont été affichés Plus tôt dans la vidéo Qui ont été résolus Donc voilà ça avance Mais voilà On est encore en train de travailler dessus Donc je suis désolé Si c'est un petit peu compliqué En tout cas cette vidéo Mais je vais vraiment la sortir aujourd'hui Juste après la sortie De la saison 4 Comme ça Bah vous aurez toutes les infos Donc on va continuer Tranquillement Avec 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 Le Alors je vais essayer de le récupérer correctement J'arrive pas à récupérer On peut pas récupérer les items Bon je vais récupérer Ça s'appelle le Potion Launcher Qui est assez pratique Voilà il est juste ici Et bon Je sais pas pourquoi Est-ce que les noms des items Ne s'affichent pas Mais ils sont censés s'afficher Vous inquiétez pas Sur le serveur ça s'affiche Là je suis Là je suis pas Je suis pas sur le vrai launcher Donc c'est pour ça Mais du coup Le Potion Launcher C'est assez simple En gros vous prenez des potions Et ça vous permet De les envoyer Alors il y a un petit bug d'affichage Qui affiche pas correctement La couleur de la potion Je pense que ça peut être modifié Ça sera probablement modifié dans le futur C'est pas une priorité Je pense que ça gêne pas non plus Des masses de gens Et du coup ça vous permet D'envoyer des potions Et puis ça fait l'effet de la potion Donc ça c'est pratique Et ça envoie plus loin Qu'une potion normale Donc ça c'est assez utile Et du coup voilà Pour le Potion Launcher On va continuer avec Alors je vais essayer de le récupérer C'est trop dur à récupérer C'est le Iron Smith Hammer Qui est assez pratique Enfin qui est assez pratique C'est un petit truc Un petit peu Pas forcément hyper utile Mais ça reste sympa En gros si imaginons Que vous ayez une enclume Qui est endommagée Vous avez tout simplement A prendre votre Votre Iron Smith Hammer Vous faites un clic droit dessus Shift clic pardon Et ça va le réparer petit à petit Et si vous êtes pas en créa comme moi Ça va vous bouffer de la durabilité Donc voilà Ça c'est notamment un item Que j'ai fait Que je ferai dans le prochain épisode De Je Code vos idées Enfin dans le premier en tout cas Épisode de Je Code vos idées Donc voilà Ça ce sera cool Ensuite on va passer Bon à un item Qui est quand même assez connu C'est J'arrive pas On peut pas shift clic C'est assez dommage On peut pas shift clic Pour récupérer les items C'est assez gênant aussi De pas avoir le nom des items Qui s'affichent correctement Mais encore une fois C'est normal On est pas sur le vrai launcher Tiens je vais mettre le jour Quand même juste Donc je vais vous montrer Un petit peu Comment ça marche ça Donc ça c'est L'Unclaim Finder Je pense que beaucoup d'entre vous Connaissent déjà Le connaissent déjà En gros ça vous permet De déterminer Lorsque vous vous baladez Sur la map De déterminer S'il y a des coffres Aux alentours C'est à dire que si ça compte Enfin ça compte le nom Les coffres Ça compte les machines Ça compte Ça compte Les fours Ça compte à peu près tout Tout ce qui a été posé Voilà Tous les blocs Qui sont pas naturels Entre guillemets Et bah ça va les compter Et plus il y en a Plus le pourcentage ici Va augmenter Alors le Unclaim Finder De base A une portée De un chunk C'est à dire un rayon De un chunk C'est à dire que ça va regarder Le chunk dans lequel vous êtes Le chunk devant Le chunk à gauche À droite Le chunk en biais En biais là En biais là En biais là Et le chunk derrière vous Voilà ça va compter Les coffres là-bas La nouveauté Justement C'est que maintenant Vous pouvez améliorer Votre Unclaim Finder Dans une palladium machine Alors palladium machine Ça c'est simple Vous placez la palladium machine Vous mettez l'unclaim Finder Et il va falloir du fundium Dont on a parlé un petit peu Plus tôt dans la vidéo Pour améliorer L'unclaim Finder Ça vous rajoute Un rayon à chaque fois Donc là le premier Unclaim Finder Va se transformer En deuxième Unclaim Finder Qui a du coup Deux rayons Il y a une line portée De deux Et après si vous refaites Exactement la même manipulation Avec cet Unclaim Finder là Vous allez obtenir L'unclaim Finder rouge Qui cette fois-ci A un rayon de trois Donc ça commence A faire pas mal Ça va scanner Une zone de six chunks Par six chunks Donc ça fait pas mal Ça fait 36 chunks en tout Qui sont regardés Donc au final Vous avez une très très bonne portée Et là par exemple On peut comparer Avec l'unclaim Finder vert Hop regardez L'unclaim Finder vert J'ai 3% L'unclaim Finder rouge J'en ai cinq Ça regarde absolument Tout ce qu'il y a aux alentours Donc c'est assez pratique C'est assez pratique Pour trouver des bases Des bases Unclaim Donc allez Ensuite on passe tout de suite À l'endium Alors l'endium En gros ça vient des boss Qui spawnent aléatoirement Sur la map du serveur Palladium Donc en gros parfois Il y a des mobs Qui vont spawner Il faudra se rendre Aux coordonnées Qui sont envoyées Dans le chat Et vous allez pouvoir Combattre le boss Il risque d'avoir d'autres joueurs Qui ont vu aussi les coordonnées Et qui veulent récupérer les stuff Et une fois que le boss meurt Et bien vous obtenez Aléatoirement une pièce En endium L'endium qui est l'armure La plus puissante du jeu Alors elle est pas Beaucoup plus puissante Que l'armure en palladium Elle a à peu près Les mêmes spécificités Elle est juste Plus résistante Et elle est aussi Beaucoup plus stylée Parce que l'armure en endium Je vais vous montrer ça Alors endium Lorsque vous la portez Entièrement Et bien vous avez Hop Un effet D'invisibilité Pardon Ce qui est assez stylé Je trouve Franchement vous avez la classe Et en plus l'avantage C'est que pour les pillages On ne voit pas votre nom Et ça aussi C'est quand même Assez utile je pense Mais voilà On vous voit quand même Donc c'est pas non plus Abusé en pvp Mais c'est quand même Assez utile je pense En tout cas Donc c'est plutôt cool C'est plutôt cool Et du coup on va pouvoir Passer à la suite Et la suite C'est tout simplement C'est tout simplement C'est tout simplement Les broadswords Les broadswords C'est assez classe C'est l'équivalent Pour ceux qui connaissent Tinkers Construct C'est l'équivalent des C'est l'équivalent des Comment ça s'appelle Des cleavers Dans Tinkers Construct Je vous avais déjà montré ça en plus Je vous l'avais déjà montré Je vous avais peut-être pas montré Les fastswords Elles sont censées taper plus vite Que les épées en palladium normal Mais elles font également Aussi moins de dégâts Là les fastswords Font 7 de damage Pour par exemple La fastsword en palladium Et si je prends la fastsword Enfin la sword normale en palladium Elle fait 10 de dégâts Donc là vous avez 3 de dégâts en moins Mais vous tapez plus vite Et elle est quand même assez classe Je trouve Donc c'est assez cool Et enfin vous avez Les hammers Alors il y a 3 hammers encore une fois Enfin il y en a 4 techniquement Mais il y a 3 hammers Qui sont vraiment utiles Pour creuser Donc pour ceux qui connaissent Encore une fois Tinkers Construct Ils sauront de quoi il s'agit Si je me mets en game mode 0 Hop regardez Je peux creuser le sol Je sais pas si je vous l'avais déjà montré ça Mais voilà En gros c'est assez pratique Vous pouvez creuser le sol Et ça vous permet tout simplement Bah dominer assez rapidement Et puis vous avez ça Dans toutes les matières Ça creuse plus ou moins vite En fonction de la matière évidemment Mais voilà C'est relativement pratique Ça vous permet de creuser Beaucoup plus vite Et du coup De creuser votre base Par exemple Un petit peu plus rapidement Et il y a moyen encore une fois De rendre ça encore plus rapide Grâce au palladium grinder Alors c'est ce truc là Alors pour l'instant Tiens je t'ai imprécisé Que les crafts sont pas disponibles en jeu Ils sont pas encore implémentés Donc dès qu'ils seront implémentés Soit je referai une vidéo annonce Bah comme celle là Une vidéo un petit peu présentation Soit ce sera Soit ce sera dans un épisode de palladium Et dans ce cas là Je le mettrai dans le titre Ou quelque chose comme ça Donc vous inquiétez pas Vous serez au courant Mais en gros voilà Le palladium grinder Alors je vais vous montrer ce que c'est Le palladium grinder Alors grinder C'est ce truc là Donc C'est composé de trois blocs Les grinder frame Les grinder casing Et le palladium grinder lui-même Alors c'est un petit peu compliqué Vous allez voir C'est un petit peu comme la smelterie De Tinkers Construct C'est ça qui va vous permettre De faire une grosse partie Des armes Et des Ouais des armes et des outils En tout cas les outils avancés Ce sera fait à partir De ce palladium grinder En gros C'est assez simple Vous prenez le grinder frame Et vous faites Une première structure Comme ça Un espèce de cercle Comme ça Vous mettez rien au milieu Au milieu vous allez mettre Le grinder casing Ok Ensuite vous allez mettre Quatre blocs comme ça Parfait Tac Ensuite vous allez mettre Trois grinder casing Sur les côtés C'est un petit peu compliqué Je suis désolé Rassurez-vous si vous ne comprenez pas Vous allez comprendre Assez rapidement je pense Moi il me faudrait De la lave Voilà la lave Tac On pose le lava bucket On pose Le palladium grinder Juste ici Et enfin on termine Avec les grinder frame Juste comme ça Avec un grinder casing Juste au dessus Et là maintenant Lorsque vous faites un clic droit Sur votre palladium grinder Hop avec une main vide Evidemment Ça vous ouvre une interface Alors ça c'est assez intéressant Je trouve Et je vais vous montrer Un petit peu Les différentes choses Qu'on peut faire Alors là ici C'est la partie Qui va être dédiée au craft Alors il y a certains craft Qui sont activés Mais il n'y a pas tout Donc je referai peut-être Une vidéo Une fois que ce sera fait Mais nous la partie Qui nous intéresse C'est la partie ici Qui va nous permettre D'améliorer nos outils Alors on peut améliorer Plusieurs choses On peut améliorer Les fast swords En palladium On peut améliorer Que les items en palladium Les autres items Peuvent pas être améliorés Les fast swords en palladium On peut améliorer Les hammer en palladium Et les broad swords En palladium aussi Alors si j'arrive A taper broad swords Donc voilà On peut améliorer Que ces trois items Certes c'est dommage Mais vous allez voir C'est des trucs Qui sont plutôt sympas Alors pour améliorer Ces items Il va falloir Ce qu'on appelle Des modifiers Alors pour l'instant Ils n'ont pas De texture Mais rassurez-vous Là la texture On l'a Il faut juste L'implémenter en jeu Ça prend pas très très Longtemps à mettre en place Donc on mettra ça Bientôt Et du coup Là vous avez Vous avez tous les modifiers Alors on va commencer On va faire les modifiers Un par un Alors le knockback modifier C'est un Ça rajoute un effet knockback Donc ça marche Sur la broad sword Comme ça Hop vous pouvez le mettre Sur la broad sword Ça va charger Et on va obtenir Le modifier normalement Allez hop Clac Maintenant voilà On a une amélioration Knockback Et vous pouvez le mettre Plusieurs fois aussi Alors je sais pas Combien de fois On peut le mettre Je crois que le knockback On peut le mettre Jusqu'à knockback 2 Donc en gros C'est l'équivalent Des enchantements Sauf que ça marche pas Avec les enchantements Ça marche que Justement dans le palladium grinder Donc là voilà On a du knockback 2 On peut également Par exemple Mettre un effet flame Faut savoir que Vous pouvez mettre Les mêmes Les mêmes modifiers Sur Sur la palladium fast sword Et sur la palladium Broad sword Donc voilà Ne vous inquiétez pas A ce niveau là Vous pouvez également Mettre un effet De damage Donc ça rajoute En gros du sharpness Il y a un certain nombre De modifiers également Limités sur la palladium Broad sword Donc normalement On devrait arriver A la limite bientôt Et on peut du coup Par exemple Si je veux mettre du Je sais pas moi Du damage en plus Damage Modifier Allez Ça charge Damage 3 Et voilà Ça se bloque A damage 3 Et là vous voyez Que celle là Elle est pas mal Elle a un effet de flame Elle fait 21 de dégâts Ce qui est quand même Beaucoup Franchement pour une épée Mais par contre Elle tape plus lentement C'est ça le problème Donc voilà Après c'est à vous de choisir Ce que vous préférez Si vous préférez une épée Qui tape lentement Alors là Il y a un petit problème Ah oui non C'est inversé C'est inversé Là elle tape trop vite Et celle là Elle tape normale Ok Non ça ce sera réglé Vous inquiétez pas Ce sera réglé Dès la fin de cette vidéo Mais je sais pas pourquoi Normalement c'est censé Taper moins vite Et là Et là ça marche pas Peut-être à cause Justement Des items en indium Qui vous donnent Un effet de haste Non Ok Normalement on est censé Avoir du mining fatigue Et là on a du haste 4 Ce qui est quand même Assez étrange Mais on réglera ça Très bientôt Alors maintenant on va passer Du coup au Je suis désolé Je sais que ça fait un petit peu Genre la vidéo Fait complètement à l'arrache Mais voilà Il y a quelques petits trucs Qui sont pas encore terminés Mais comme je reçois Beaucoup beaucoup de questions Et que les gens sur le forum Sur le serveur Reçoivent énormément de questions Concernant le mode palladium Concernant à quoi ça sert Comment ça marche Etc Ce genre de choses Bah j'ai préféré La faire rapidement Quitte à ce qu'il y ait Encore quelques petits trucs Qui soient pas totalement terminés Alors maintenant on va passer Tout de suite Au modifier pour le hammer Alors le hammer Il y a pas mal de modifier Assez sympa qu'on peut mettre On peut déjà lui mettre Un modifier de fortune Donc ça va améliorer Le nombre de Quand on casse des minerais Ça va améliorer Le nombre de minerais Qu'on obtient Lorsqu'on casse Donc par exemple Si vous cassez du charbon Vous allez obtenir Plus de minerais Si vous cassez du fer Vous allez pas en obtenir plus Mais vous pouvez en obtenir plus Si vous ajoutez ce modifier Qui s'appelle Le smelt modifier En gros ça va cuire automatiquement Alors oui on peut mettre Que trois améliorations à la fois Sur le palladium hammer Donc peut-être qu'il y aura moyen D'en mettre quatre plus tard Avec un modifier qui permet D'en rajouter une amélioration Mais pour l'instant C'est pas le cas Donc je vais juste Prendre le hammer Et je vais en prendre un Qui a pas été modifié Donc on va lui mettre Le smelt modifier En gros ça permet Lorsque vous cassez un item Qui peut être cuit Ça va automatiquement le cuire Et si vous rajoutez en plus Un fortune modifier par dessus Ça va à la fois cuire le minerai Et ça va également le dupliquer Ce qui est quand même assez pratique Donc là vous voyez que là Je peux avoir au maximum Du fortune 2 Avec du smelt Donc voilà C'est dommage de ne pas pouvoir avoir Fortune 3 et smelt Mais ça je pense qu'il y aura Un modifier qui vous permettra De rajouter De rajouter justement A votre palladium hammer Des modifiers supplémentaires Donc voilà Ne vous inquiétez pas A ce niveau là Il n'y a pas de problème Vous pouvez également rajouter Le speed modifier Alors là il va nous en falloir Un autre de hammer Un hammer encore une fois Vierge Hop Hammer Tac On va le remettre là dedans Et on met Le speed modifier ici Donc on peut Je crois si je ne me trompe pas Monter jusqu'à Speed modifier 3 Ce qui est quand même assez cool Speed Speed 2 Allez Speed 2 Et on va passer tout de suite A speed 3 Et vous allez voir que ça va être Quand même beaucoup plus rapide Donc c'est plutôt sympa Franchement moi j'aime bien J'aime bien ce système Certes c'est On peut pas enchanter Ce genre d'item Donc on peut pas Ni enchanter la broadsword Ni enchanter le palladium hammer Ni enchanter la fastsword Mais je pense que ça vaut le coup Parce qu'avec ce truc là En plus l'avantage D'être quand même assez efficace Et de pouvoir rivaliser Assez facilement Avec les enchantements L'avantage C'est aussi que vous pouvez Choisir ce que vous voulez dessus Exactement Et le composer vous même Vous voyez que c'est un tout petit peu plus C'est un chouïa plus rapide Par exemple là si je prends le smelt Hop Vous voyez que j'obtiens Normalement J'obtiens directement de la stone Et regardez c'est quand même Un petit peu plus lent Par rapport Si on compare le hammer normal Avec le hammer avec le speed Ouais c'est pas la même vitesse Franchement c'est pas la même vitesse Donc voilà Et normalement On devrait être capable Également dans ce palladium grinder Dans le futur De réparer ces stuffs En palladium Grâce à ça Et notamment le palladium grinder Bon je tiens à préciser Bon pour l'instant Il n'y a pas tout qui marche Donc ça arrivera très bientôt Dans la semaine qui arrive Je vous promets que Le palladium grinder Sera fonctionnel Mais par exemple pour l'instant Ce qui est assez cool Avec le palladium grinder C'est que ça vous permettra De récupérer à partir De votre stuff Ça vous permettra De récupérer des lingots de palladium Donc là vous voyez Que je fais cuire Par exemple du stuff en palladium Je le fais cuire Là vous voyez que J'ai 13 lingots de palladium Dans mon grinder Et je pourrais par la suite Récupérer Récupérer ces lingots de palladium Et ce qui est cool aussi C'est que si j'ai du stuff abîmé Ça va pas me prendre La totalité Enfin en gros par exemple Si j'ai un casque Qui est abîmé de moitié Au lieu de me donner 5 lingots Ce qui devrait être le cas Si jamais le casque était neuf Ça va m'en donner Que la moitié Puisqu'il sera abîmé de moitié Bon j'espère que vous me comprenez C'est vrai que c'est un petit peu compliqué Mais là on va passer A l'un des ajouts Qui est vraiment L'un des ajouts En tout cas que je préfère Sur cette saison 4 de palladium Donc je vais faire une petite ellipse Et je vais vous présenter ça Dans 2 secondes A tout de suite Alors l'ajout que je vais vous présenter C'est bien évidemment Le golem Alors certains ont vu Quelques petits spoils Sur Twitter Justement à ce propos Il y en a d'autres Qui savent absolument pas De quoi il s'agit Donc je vais essayer De vous expliquer un petit peu Le concept derrière ça En gros c'est Un espèce de gardien Qui est là pour garder Votre base Votre faction Pendant que vous n'êtes pas là Si jamais il y a quelqu'un Qui vient vous piller Et bah lui Il pourra faire des gros dégâts Il pourra tuer les gens Bah qui sont contre vous Et du coup ça va rendre Les pillages un petit peu plus difficiles Un petit peu plus intéressants aussi Parce que si la personne Arrive à rentrer dedans Le golem S'il est bien amélioré Franchement il est quasiment imbattable Donc ça peut vous protéger Vos bases Et ça peut être assez pratique Et ça va être également Un gros avantage Pour les gens qui ont des bases claim Parce qu'il faut savoir Que le golem Est très visible Pour les gens qui ont des bases Unclaim Mais il est presque invisible Pour les gens qui ont des Enfin c'est pas qu'il est invisible Mais c'est que c'est pas grave Puisque Enfin en gros Ça rendra pas votre base plus visible Donc je vais vous montrer un petit peu Ce que je veux dire par derrière Vous allez voir Enfin derrière ça Pardon Donc Donc pour crafter votre golem C'est assez simple Il va vous falloir Quatre blocs de palladium Et il va falloir Un bloc de gardien Qui ressemble à ça Et il va également vous falloir Une guardian stone Qui ressemble à ça Alors c'est assez simple Regardez Vous placez Un bloc de palladium Au centre Enfin en bas Voilà en bas Juste au dessus vous placez Un bloc de gardien A gauche Un bloc de palladium A droite Un bloc de palladium Ensuite vous prenez Votre gardien stone Vous faites un clic droit Et vous allez avoir Votre gardien Qui va spawner Alors le gardien ressemble Quand même beaucoup Un bloc de palladium Un bloc de palladium Un bloc de palladium Un bloc de palladium Différentes et bientôt On pourra également Changer sa texture Donc voilà Vous aurez votre gardien Votre gardien Qui aura une texture Complètement custom Pour votre faction Donc ça ça peut être Vraiment bien sympa Et voilà J'espère en tout cas Que vous êtes content Et vous allez voir Donc là il a une barre de vie Juste au dessus Donc là on a un golem Dès qu'on le fait spawner Le golem Il est niveau 0 Mais il peut monter Jusqu'au niveau 100 Et pour l'augmenter Vous allez voir Donc je peux faire Clic droit dessus Hop je fais un clic droit dessus Et regardez voilà J'ai mon golem Mon golem Qui est niveau 0 Je peux lui mettre Des améliorations Comme vous pouvez le voir Ici il n'y a pas encore Des masses et des masses D'améliorations Mais il y en aura Quand même pas mal bientôt Il y a également Des améliorations cosmétiques Qui seront disponibles Dans le shop Voilà pour financer Le serveur aussi Quand même Et du coup Je vais vous montrer Un petit peu Comment ça marche Et je pense que Ça va en tout cas Bien vous plaire Parce que c'est plutôt sympa Alors comment est-ce que Vous faites pour améliorer Votre gardien Alors vous avez plusieurs solutions Vous pouvez soit prendre Du fondium Quand vous faites un shift Clic Enfin un shift Ça vous affiche Combien ça va donner D'XP à votre gardien Donc là vous voyez que Enfin c'est pas un shift clic Mais c'est juste Quand vous appuyez sur shift Ça vous affiche Combien ça va vous donner De nourriture pour votre gardien Là ça va afficher Ça va donner 10 d'XP Au gardien On peut voir l'XP Qui est nécessaire Pour passer au niveau suivant Juste ici Donc vous voyez que là Il faut 10 d'XP Pour passer au niveau suivant Donc j'ai juste à mettre A lui donner un fin d'hom Et il va passer directement Niveau 1 Et il faut savoir que Plus les niveaux augmentent Plus il va être difficile A améliorer Alors vous pouvez également Lui donner du palladium Alors pour l'instant Il n'y a pas d'autre nourriture Que le fin d'hom et le palladium Mais bientôt il y en aura d'autres Vous inquiétez pas Donc bah écoutez On va tout de suite Lui donner de la nourriture Et on va voir ce qu'il se passe Donc c'est parti Je lui donne de la nourriture Et voilà Là il a EP Voilà il a gagné un niveau Maintenant il est niveau Niveau 1 Voilà niveau 1 Vous voyez qu'il faut 11 XP Maintenant pour passer niveau 2 Ça va être progressif Ça va être exponentiel C'est à dire que là au début C'est très facile à augmenter Il est très très facile à augmenter Je peux lui donner vraiment Plein de palladium Et là il va gagner Plein de niveaux très rapidement Et qu'il est déjà niveau 5 Et il faut savoir que A chaque niveau Il va gagner de la vie Il va faire plus de dégâts Quand il tape Et il va également Aller beaucoup plus vite Donc si c'est Enfin voilà Au bout d'un moment Je pense qu'à partir du niveau 50 Je pense que le golem Va être très 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 dur à battre Et voilà niveau 100 Je pense que Bon le niveau 100 Est quasiment pas atteignable Parce que regardez le niveau 100 Voilà là je vais lui donner Un petit peu d'XP On va essayer de le faire EP Au niveau maximum Enfin voilà Au niveau maximum qu'on peut Mais après voilà Au bout de je pense Du niveau 25 Il me semble Il faut plusieurs stacks de palladium Rien que pour le faire gagner Un seul niveau Donc au bout d'un moment Ça devient vraiment Très très dur à EP Et au niveau 100 Enfin voilà Il est quasiment pas atteignable Le niveau 100 Vous allez voir Là on est niveau 11 Déjà il faut 131 d'XP Donc bon C'est encore faisable Et d'ailleurs Ça me donne l'occasion De vous montrer un petit truc Il y a quelque chose Qui est assez pratique C'est la Guardian XP Upgrade Que vous pouvez appliquer A votre gardien A partir du fait Dès qu'il est niveau 5 Vous pouvez lui appliquer Cette amélioration C'est la première amélioration Du gardien Il y en aura d'autres Par la suite Mais en gros Ça va vous booster Un petit peu Le palladium Que vous lui donnez Alors je ne me souviens plus Exactement Par combien ça multiplie L'XP que vous donnez Au gardien Mais je pense que Voilà par exemple Là pour le fendium Au lieu de lui donner 10 XP Ça lui en donnera Peut-être 15 Voilà C'est à peu près ça Alors où est-ce qu'il est parti Il se barre tout le temps Ce gardien C'est un petit peu embêtant Donc je vais lui donner Du coup du fendium Et on va voir Jusqu'où on peut aller Je pense que même En restant 10 minutes Là comme ça Même en créative Je pense qu'on n'arrive pas Niveau 100 Parce qu'au bout d'un moment Vous allez voir Qu'il faut plusieurs Plusieurs milliers D'XP Pour pouvoir passer D'un seul niveau Donc là par exemple Rien que là Il faut 300 300 XP Pour passer niveau de 18 Donc ça je pense Que ça va être vraiment sympa De farmer pour le gardien Farmer pour essayer De l'augmenter Et l'avantage notamment Du gardien C'est que vous ne le perdez Jamais Même si quelqu'un Rentre dans votre base Et le tue Si quelqu'un arrive A le tuer Vous le récupérez Enfin vous ne perdez pas En tout cas L'XP que vous lui avez donné Je vais vous montrer Comment est-ce que vous pouvez Le récupérer Une fois qu'on vous l'a tué Par exemple niveau 21 On est à 451 d'XP Et ça va aller Enfin voilà J'ai pas le temps Dans cette vidéo De passer niveau 100 Bien évidemment Mais vous allez voir Qu'à la fin C'est vraiment hyper efficace Alors maintenant le gardien Ce qui se passe C'est qu'il va attaquer Tout le monde Si je me mets en game mode 0 Il va pas m'attaquer Il va super vite Vous voyez que là Il est niveau 17 Il va ultra vite Et bon ça je pense Que ça ça sera nerfé Dans le futur Parce que là Il va vraiment trop vite Mais voilà En gros Le gardien Il va attaquer tout le monde Même les membres de ma faction Il va pas faire de distinction Et c'est pour ça Qu'il y a un item Qui est assez pratique Qui s'appelle La guardian whitelist C'est ce truc là Et ça va vous permettre De rajouter des noms de joueurs Que vous voulez Que le gardien n'attaque pas Par exemple Si je veux attaquer Moi je sais pas Redshift Si je veux que Si je veux que le gardien N'attaque pas redshift Je vais cliquer sur add Et je vais lui donner Au gardien Hop je l'ajoute A la whitelist Et bah du coup C'est parfait Maintenant le gardien S'il y a un redshift Qui arrive Et bah il ne l'attaquera pas Et faut aussi savoir Que si vous n'êtes pas Dans la whitelist Ou si vous n'avez pas Fait spawner le gardien Vous ne pouvez pas Ouvrir l'interface du gardien Sinon ce sera abusé Vous avez juste à prendre Une whitelist A mettre votre nom Et vous avez juste A le mettre dedans Non ça marche pas Il faut vraiment Obligatoirement être Whitelisté Si jamais vous pouvez Si jamais pardon Vous voulez pouvoir Mettre la whitelist Dans le gardien Egalement Il y a aussi d'autres choses Il y a d'autres choses Qui sont assez cool C'est que Bah je vais vous montrer Un petit peu le système Qui va vous permettre Oui on peut enlever aussi Les gens de la whitelist Hop Voilà vous pouvez Remove Maintenant si je tape redshift Que je clique sur remove A la place Bah ça m'enlève redshift De la liste des joueurs Ok Maintenant Il est parti où ? Il se barre Maintenant ce que je peux faire C'est que je peux essayer De le tuer Alors lui il va être Très très difficile à tuer Parce qu'il a beaucoup de vie Donc je pense que plutôt Il se régénère Vous inquiétez pas Mais il se régénère Assez lentement Donc je pense qu'il y aura Des améliorations De régénération Pour le gardien golem Le gardien golem pardon Mais ce sera dans le futur Parce que pour l'instant On est en train d'essayer Un petit peu de rendre Le serveur un peu plus stable Déjà il est beaucoup plus stable Qu'à la sortie Mais voilà On est encore en train De travailler un petit peu dessus Donc il y aura du contenu Qui arrivera pour le golem Il y en aura beaucoup Du contenu qui arrivera pour le golem Parce que c'est un ajout Qui est vraiment génial je trouve Mais pour l'instant On n'y est pas encore Alors je vais faire spawner Un autre gardien golem Un autre gardien golem Pardon si j'articule pas très bien Encore une fois Je sais pas ce qui m'arrive en ce moment Je dis un peu n'importe quoi J'ai du mal à articuler surtout Donc voilà Je sais pas Donc on va faire spawner Le gardien On va prendre du palladium Et on va le faire op Par exemple disons niveau 2 Ça devrait aller Hop Voilà il est niveau 2 Maintenant même niveau 3 Et maintenant on va le tuer On va prendre une broadsword Parce que ça tape assez fort Les broadswords Ce truc là On va le taper Et on va essayer de le tuer Alors je vais le tuer Hop On le tape On le tape On le tape Jusqu'à ce qu'il meure Tac Il est mort Et vous voyez qu'il a rien droopé Il donne rien du tout A la personne qui l'a tué Il donne un tout petit peu d'xp Mais il donne pas grand chose Alors là vous allez me dire Ouais mais j'ai perdu mon golem Je me suis fait chier à l'upgrader Je lui ai donné 10 000 de palladium Il était niveau 15 J'ai perdu mon golem C'est nul Je vais rage kit Et bien non Puisque vous avez un item Qui est vraiment très pratique Qui s'appelle le Guardian Keeper Et le Guardian Keeper En fait c'est un petit peu Comme un under chest Mais pour la Guardian Stone Et vous allez voir Lorsque je fais un clic droit dessus Surprise Il y a une Guardian Stone Qui contient Contient déjà un golem De niveau 3 Et si je fais respawner mon golem Il va respawner Exactement à l'identique Alors évidemment Il va falloir dépenser Quelques blocs de palladium Si jamais vous voulez Pouvoir le faire respawner Mais au moins Vous avez pas perdu Toutes les heures de farm Que vous avez passé A upé votre gardien Et ça c'est déjà quand même pas mal C'est déjà pas mal du tout même Donc je vais prendre Notamment le Guardian Block Qui est juste ici On va refaire spawner le gardien Et vous allez voir Qu'il va être totalement Le même Voilà Donc voilà Le gardien Bon par contre il doit se régénérer Encore une fois Mais c'est plutôt cool C'est plutôt même une très bonne nouvelle Et bon même si Bon là je lui avais pas mis de stuff Mais par exemple Si je lui mets une white list Là dedans Que je le retue Bon je vais le retuer Désolé Désolé je vais devoir te retuer Là vous êtes témoin Le Guardian Keeper est vide Et maintenant je vais le tuer Ah oui que là Là elle est plus lente La Palladium Broadsword Je pense que du coup Quand vous ajoutez des améliorations De damage Ça va améliorer la vitesse aussi De votre Broadsword Ce qui est pas normal Et ce qui sera fixé dans le futur Bon voilà maintenant On a tué le gardien La Guardian Stone Est arrivée directement Dans le Guardian Keeper Et maintenant On va pouvoir refaire spawner Notre gardien De façon Bah totalement Totalement normal Hop clac Et là regardez Il contient toujours Votre white list Il est toujours niveau 3 Et voilà En tout cas moi je trouve Que c'est un ajout Qui est vraiment génial Les gardiens Ça va rajouter Beaucoup de diversité au pillage Ça va rajouter des choses Vraiment géniales Et surtout Après il y aura moyen De faire des Comment ça s'appelle Des gardiens Totalement uniques Grâce aux améliorations Qui sont disponibles Donc voilà J'ai hâte vraiment de voir Ce que vous êtes capable De faire dans vos bases Avec vos gardiens Ça va changer un petit peu Également La façon dont les gens Construisent des bases Parce que le gardien De va être capable De circuler dans toute la base Pour qu'ils puissent aller taper Les joueurs qui pillent la base Donc vraiment Il y a plein de choses à faire Et j'espère en tout cas Que ça vous plaît Donc allez On passe tout de suite A la suite Alors On va terminer Enfin terminer C'est pas exactement terminé Mais on a quasiment terminé On va terminer Avec Enfin on va commencer A terminer Avec le Le slime pad En gros le slime pad C'est un C'est un espèce de petit truc C'est un espèce de trampoline En fait vous le posez Et ça vous permet En fait lorsque vous courez dessus De sauter un petit peu haut Et c'est assez pratique Puisque ça vous permet également Bah vous pouvez faire Des enchêtements assez sympas Sur Palladium Il y a énormément de gens Qui l'utilisaient Et c'est Enfin voilà Il y a moyen de faire des choses Qui sont vraiment sympas Time set 0 Vous allez voir Là je vais poser Tous les slime pads Juste ici Comme ça Je vais mettre en game mode 0 Je vais courir là dedans Et regardez Je pars super haut Enfin il y a plein de trucs Super fun à faire Après on peut essayer aussi De Non je suis mort C'est un petit peu bête Je suis un petit peu mort là surtout Game mode 1 Donc voilà pour le slime pad Et enfin les dernières choses La dernière chose Que je vais vous montrer Ce sont les bâtons Les bâtons magiques Il y a plein de bâtons magiques Qui sont assez sympas Bon je vous ai pas montré Les craft de tout Bien évidemment Tous les craft Seront disponibles Au spawn Des mondes factions Sur Palladium Comme ça Ce sera un petit peu Enfin cette vidéo là Elle commence déjà A être bien longue J'ai pas envie de rallonger Encore avec les craft D'autant plus qu'il y en a Qui sont pas encore Finaux C'est à dire qu'il y aura Probablement des modifications Sur les craft Qui sont sur les items Qui sont là Donc ça sert à rien Je vous les montre Pour que ça change après Vous aurez toutes les informations Justement au spawn Des mondes factions Alors maintenant On va du coup Prendre le stick Et on va Enfin on va prendre Nos bâtons magiques Donc juste comme ça Boum On prend tous les bâtons magiques Et on va tout de suite Les tester ensemble Alors on commence déjà Avec le heal stick Le heal stick Je pense que vous le connaissez déjà Si on prend des dégâts Alors il a un petit peu modifié Il a été un petit peu modifié Il a été notamment nerfé Avant il vous régénérait Toute votre vie Maintenant il régénère Que quelques cœurs Alors je vais essayer De prendre quelques dégâts Voilà je vais l'utiliser Oui qu'il régénère La moitié de votre vie D'un coup Donc voilà C'est à dire que Si vous êtes midlife Ça vous régénérera Ça vous régénérera Pardon au max Mais si vous êtes en dessous De midlife Ça vous régénérera Que 5 cœurs Ensuite on a le speed stick Voilà ça vous permet D'aller un petit peu plus vite Pendant quelques secondes C'est assez pratique Pour fuir pendant les combats En PVP Vous avez le strength stick Qui vous permet tout simplement De rajouter un effet de force Pendant quelques secondes De force 3 Ça vous donne un petit avantage En PVP Vous avez le jump stick Qui est bien connu Ça vous permet tout simplement De faire un saut Un petit peu plus haut Enfin ça vous permet de sauter Et je crois que ça vous donne Du jump boost Je suis pas certain Euh Non ça donne pas de jump boost Mais ça vous permet de sauter Et c'est assez pratique Notamment en combo Avec long glider Je vous montrerai ça juste après Vous avez le stick of gods Qui rajoute plein de choses Ça rajoute du speed De la force Et j'ai pas vu le dernier truc Je me souviens plus exactement Ce que ça rajoute Du speed de la force Et de l'absorption Aussi Allez s'il te plaît Stick of gods S'il te plaît Je crois aussi qu'il régénère la vie Aussi il me semble Si je me trompe pas Il régénère de la vie Je sais pas s'il régénère full life Je suis pas certain Mais peut-être Donc voilà Il rajoute de la saturation Aussi Ça vous permet de rajouter De la saturation Pour votre bouffe Donc c'est assez pratique Ensuite vous avez Les damage stick Qui vous permettent D'envoyer des potions De dégâts C'est un petit truc sympathique Et enfin On va terminer avec Le jump stick Cette fois-ci Je vais juste Enfin le super jump stick Pardon Je vais vous montrer Comment ça marche Avec long glider Vous allez voir C'est vraiment génial Game mode 0 Ça vous permet De faire vraiment plein de choses Vous partez hyper haut Et après vous avez juste À prendre votre long glider Et ça vous permet De planer pendant Voilà Ça vous permet Ok donc désolé L'enregistrement a coupé Mais de toute façon On avait terminé Donc je tiens juste à préciser Certes j'ai pas donné Les crafts De tous les sticks J'ai pas donné Les crafts D'absolument tout Mais je tiens quand même À préciser Que évidemment Les crafts Vont changer Puisqu'il y a des crafts Qui sont pas définitifs Malheureusement Et du coup Ce qui va se passer C'est que si je vous donne Les crafts maintenant Et bien vous allez Les retenir Et ce qui va se passer C'est que dans le futur Vous allez plus connaître Vraiment les vrais crafts Tous les crafts De toutes les choses Qui ne sont pas disponibles Dans NEI Tiens d'ailleurs J'ai oublié de vous montrer Un dernier truc sur le golem On ira voir ça juste après Tous les crafts De tous les trucs Qui ne sont pas disponibles Dans NEI Sont disponibles Au spawn Des mondes factions Donc je tiens juste A préciser ça Vous pouvez avoir Absolument tout ce que Ah tiens on prend des dégâts Des dégâts comme ça Tous les spawn Tous les spawn Que vous avez Enfin je dis n'importe quoi Tous les items Dont vous n'avez pas Les crafts dans NEI Sont disponibles Au spawn Des deux mondes factions Sur le serveur Et donc voilà Vous aurez toutes les informations Là-bas Ne vous inquiétez pas Mais tiens je voulais juste Vous montrer Le dernier item Qui va nous être utile Pour cette vidéo Pour notre golem C'est bien évidemment C'est bien évidemment Le name tag Pour golem Donc voilà Il y a un name tag Spécial pour les golems Alors on ne peut pas mettre On ne peut pas mettre Pour le golem On ne peut pas lui mettre Un name tag Bah spécial justement On ne peut que lui mettre Le guardian name tag Qui sera je pense Disponible au shop Comme amélioration Cosmétiques On va lui mettre Hop Une On va mettre ça Dans une anvil On va mettre ça là Et en gros on peut le renommer Alors évidemment On ne peut pas le renommer Correctement Si on peut le renommer Ok Je vais le renommer Voilà Golem de fuse Au hasard Golem de fuse Voilà Golem de fuse Ensuite Je vais faire un clic Droit dessus Et je vais le mettre Dans les améliorations Cosmétiques Et voyez que A la fois Lorsque vous ouvrez L'interface Vous avez marqué Golem de fuse Ici Mais vous avez également Marqué golem de fuse Tout en haut Donc ça Ça peut être assez utile Et voilà J'espère en tout cas Que ça vous plaira Et donc Bah voilà On a fait le tour De tout le palamode Alors ça aurait été une vidéo Qui était un petit peu longue Ça je vous laisse Un petit peu la surprise De découvrir ça Par vous même Plus tard dans les prochaines vidéos Que je ferai sur Palladium J'ai un petit peu spoilé J'ai fait une connerie Mais c'est pas grave Dans tous les cas J'espère vraiment Que cet épisode Enfin cette vidéo En général Vous aura plu J'aurai passé pas mal de temps A la faire J'aurai aussi passé Pas mal de temps A modder A faire le mod Parce que c'est moi Qui l'ai fait entièrement De la Z D'ailleurs Bah j'ai tout record Je ferai peut-être un jour Une timelapse Justement Quand j'ai développé ce mod Mais il y a plus de 300 heures de vidéos Donc il faut que J'arrive à faire le rendu Sans que ça lag C'est assez compliqué Mais voilà En tout cas J'espère vraiment Que la vidéo vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas A laisser un petit like Si ça vous fait plaisir Et puis Bah moi je vous retrouve Très bientôt Pour de prochains épisodes Sur Palladium A la prochaine A plus Et j'ai pas mon skin Allez salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz